Bonjour les amis, un petit tuto parce que l'entendement n'est pas fait, j'étais un peu cru cette semaine, quelque chose de bien de saison, la quetch, là c'est un petit dessert, super simple à faire, on va vous donner la base, après ce sera à vous de jouer, pour ça, quetch, un peu de beurre, un peu de sucre, pas d'amande ou maspain, vieille crune ou quetch. Alors on prend un plat qui va au cours, vous prenez vos quetch, on les ouvre, de moitié, on va enlever le noyau, et là, un petit morceau de maspain, on le travaille, pour en fait remplacer le noyau, et ainsi de suite, vous voyez, on sent rien de compliqué, on ouvre de moitié, on s'occupe de l'avance, donc rien de compliqué, on ouvre de moitié, et on place, donc le noyau, on parle de pas d'amande ou du maspain, ici en l'occurrence c'est du maspain, voilà, c'est quelque chose bien jolie, bien nette, voilà, et on va faire tout notre petit plat, comme ceci, on y est, c'est fait, je vais préchauffer mon four, 200 degrés, donc là, on prend un petit peu de sucre, il n'y a pas vraiment de proportion, j'ai goûté mes prunes avant, enfin mes quetch, elles sont quand même déjà bien sucrées, le sucre ici, le sucre ici, va surtout servir, à avoir un liant, et là, on y va, on met un peu de beurre, parce que le beurre, c'est bon, le beurre, c'est bon, le beurre, c'est la vie, voilà, les prunes crachent leur jus, c'est lié avec le sucre et le beurre, ça va nous faire une belle chose, bon là, les prunes, vous voyez, on a refus, on a refus, on a refus, héhéhé, c'est tout mis, alors là, on le met en route, c'est parce que tu prunes, je ne savais pas vu, donc on va mettre, un petit peu de, de mirabelle, voilà, c'est bien arrosé, c'est un vide bien, voilà, il tient, il tient, quand même, il nous refus, on va goûter ça, mais bon, mais écoutez, c'est prêt, maintenant, direction, le feu, voilà, je déplace, direct, voilà, je déplace, 14 minutes au four, voilà, c'est cuit, c'est beau, sortez votre prune, elle est superbe, vous mettez sur votre assiette, et vous avez cette magnifique petite sauce, vous pouvez en mettre plusieurs, vous pouvez servir une petite crème fouettée aux grains de vanille, une petite, pourquoi une petite, une glace vanille, si vous voulez une bonne glace vanille, vous savez, vous pouvez aller, ou une autre glace, chez François Dermianz, à Fronvie, bien sûr, vous voyez, vous avez un bon petit dessert, alors, je ne vous raconte pas, ce petit jus, ça sent extrêmement bon, on est en pleine saison, de la couette, donc, c'est maintenant qu'il faut faire ça, voilà, voilà,